Bonsoir bien-aimés en Christ, soyez une fois de plus les bienvenus à ce rendez-vous hebdomadaire Consultons la Bible, ce rendez-vous que nous voulons édifiant, que nous voulons reconfortant, que nous voulons fortifiant, vivifiant, afin que nous puissions être des chrétiens matures, que nous puissions opérer dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous attend, nous puissions faire valoir les valeurs du royaume, être des chrétiens sincères, droits, intègres. Et cela passe par la connaissance de la volonté de Dieu, cela passe par la connaissance de la parole de Dieu, cela passe par l'écoute de la parole de Dieu qui va susciter en nous la foi nécessaire pour affronter la mission, la destinée qui est la nôtre, en tant qu'ambassadeur sur cette terre, en tant qu'ambassadeur sur cette terre. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de réfléchir avec vous sur ce thème-là. Dieu bénit par les hommes et Dieu bénit par sa main puissante. Nous constatons dans nos vies que, par moment, Dieu met des personnes sur notre chemin qui sont des bénédictions pour nous. Par moment, on n'a fourni aucun effort pour avoir ce type de réaction. On n'a fourni aucun effort pour avoir ce type de connaissances. Mais Dieu les positionne dans notre destinée pour que nous puissions passer un seuil d'un seuil à un autre. Effectuer un bond, une propulsion dans la destinée qui est la nôtre. Mais toujours dans le plan de Dieu. Toujours dans le plan de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans certaines circonstances, il enverra des personnes pour nous aider à sortir des problèmes, ou pour nous donner des idées, ou pour nous accompagner financièrement, matériellement, ou pour nous porter, pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous élever. Et aussi, par moment, il interviendra directement. Il interviendra directement. Et là, aujourd'hui, lorsque je suis en train de réfléchir, de préparer cela avec le Seigneur, il m'encouragait à parler vraiment de la percée financière. De la percée financière, de la réussite financière, de la réussite matérielle. De telle sorte que les chrétiens que nous sommes, nous puissions, dans nos entreprises, réussir. Nos entreprises, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan familial, émotionnel, que le chrétien, lorsqu'il entreprend quelque chose, cela réussisse. Cela réussisse. Il y a quand même des clés. Et nous allons ensemble voir quelques clés. Donc, le thème de la réflexion de ce jour, consultons la Bible. Le thème qui nous réunit, c'est Dieu béni par les hommes et sa main puissante. Et là, je vais avancer un premier verset, notre verset de base, qui est contenu dans Philippiens, le chapitre 4. Philippiens, le chapitre 4, le verset 9. Il est dit là-dedans, C'est un verset qui est puissant. Voilà, mon Dieu, la connaissance de ce Dieu, l'appartenance à ce Dieu, et maintenant la conviction, la foi sincère en ce Dieu-là, en sa capacité de résoudre les problèmes que nous traversons, en sa capacité de donner solution aux situations dans lesquelles nous sommes, en sa capacité de nous bénir. Tous les aspects, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, Dieu bâtit même des relations extraordinaires pour nous, des personnes que vous allez avoir dans le ministère, qui viendront financer votre ministère, des personnes que vous allez avoir dans le ministère, qui vont venir vous accompagner. Vous ne les connaissez ni d'Adam, ni d'Ève, mais parce que Dieu les a suscitées pour la mission qu'il vous a assignée. Et tout ceci est contenu dans ce petit verset. Permettez-moi de dire petit verset, parce qu'il est court, Philippiens 4, 19, mais rempli de richesse et de bénédiction. Rempli de richesse et de bénédiction. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons explorer comment Dieu est la source ultime de toute bénédiction. Nous allons ensemble évoquer cela, bien que nous avons des systèmes, des canaux, des circonstances, ou des personnes qui apportent des provisions. Quand vous arrivez en Occident, mais le système occidental, il est fort. Il est fort. Et tu as l'impression que le système occidental est vraiment la source de bénédiction. Est vraiment la source de bénédiction. Et Dieu dit que c'est vrai. Il peut susciter ce système-là pour te bénir, mais c'est lui la source de bénédiction. Et c'est ce que beaucoup oublient. Beaucoup pensent que peut-être en étant en Europe, en étant en Amérique, en étant dans les pays développés, le système bâti par ces pays, est un système fort. Bon, on pense que c'est le système qui nous fait. Non, non. Ce n'est pas le système qui nous fait. C'est Dieu qui permet au système de nous bénir pour ces circonstances-là. Et il faut l'avoir à l'esprit. Parce que si tu ne l'as pas à l'esprit, tu ne pourras pas être reconnaissant. C'est ce qui va créer un problème dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu passe par des personnes pour nous bénir. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. Dieu passe aussi de fois directement pour agir sur nous, dans nos vies. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Dans les deux cas, c'est Dieu la source. C'est à lui qu'il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant aux hommes que Dieu utilise. Nous allons souligner que Dieu est à la fois, en même temps, le pouvoyeur et la source. Il est en même temps le pouvoyeur et la source de tout ce que nous possédons. de tout ce que nous possédons, que ce soit ton intelligence, ta beauté, ton habilité, tes moyens financiers, tes relations. Tout ça, c'est Dieu qui te permet de les avoir. C'est Dieu qui te permet de les avoir parce qu'il est en même temps le pouvoyeur et il est en même temps la source. Et nous allons démontrer comment exprimer, à la fin, notre reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Dieu aime les personnes. Il aime que ses enfants soient reconnaissants. Mes frères et sœurs, vous-même de vous à moi, entre nous-mêmes hommes. Lorsque tu rends un petit service à quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, ce n'est pas que sans ce merci-là, tu ne vis pas, tu ne vas plus aider quelqu'un. Mais ça te fait quand même du bien. Quand tu as aidé quelqu'un, la personne t'appelle et te dit merci. Merci pour ce que tu as fait. Ça te fait du bien et ça t'encourage à continuer. Dans ce schéma, frères et sœurs, moi je veux te poser, je veux vous poser une question. Qui est la source de votre bénédiction? Permets-moi de te tutoyer. Qui est la source de ta bénédiction? Qui est la source de ta bénédiction? Parce qu'en fonction de cela, tu auras un type de comportement. Qui est la source de ta bénédiction? Est-ce l'entreprise dans laquelle tu travailles? Qui est la source de ta bénédiction? Est-ce le pays dans lequel tu es? Est-ce le système qui soutient ta vie? Qui est la source de ta bénédiction? Ou est-ce que c'est Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ? Pour moi c'est Jésus-Christ. C'est Lui la source de ma bénédiction. C'est Lui la source de l'oxygène que j'ai. C'est Lui la source de ma vie. Je crois aussi que c'est pareil pour toi. Je crois aussi que c'est pareil pour toi. J'en suis sué, je n'en doute pas. Frères et sœurs. Et cela m'emmène à évoquer que Dieu est la source de toute richesse. Et il est essentiel de reconnaître que la richesse ne vient pas de nos efforts. La richesse ne vient pas de nos efforts, même de nos talents, mais de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Lui qui nous donne les différentes compétences. Bien sûr, parce qu'Il nous a signé une mission. Nous ne sommes pas venus de façon hasardeuse sur cette terre. Nous sommes venus, en tant qu'enfant de Dieu, devenus enfants de Dieu, être sels et lumières. Et étant sels et lumières, Dieu nous donne des capacités pour que là où nous soyons, nous soyons des solutions à un problème dans l'espace dans lequel Dieu nous a permis d'être. Si Dieu te permet d'être en campagne, c'est que là-bas, tu dois résoudre un problème pour sa gloire. Dieu te permet d'être dans un espace urbain. Dieu te permet d'être en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. C'est que tu as un problème que tu dois résoudre là-bas. Tu n'es pas allé pour badrouiller, pour chercher seulement à devenir riche. Avoir une grosse maison, une grosse voiture, des biens, ça ne s'arrête pas là. C'est bien de les avoir, mais ça ne s'arrête pas là. Quand Dieu t'envoie dans un endroit, c'est pour que tu puisses résoudre les problèmes parce qu'il va te donner les solutions des problèmes de cet endroit. Donc il envoie son ambassadeur. C'est ça les états. Les états envoient leurs ambassadeurs dans des endroits pour représenter l'état là-bas. Et toutes les fois, il va avoir des problèmes dans cet espace. C'est l'ambassadeur qui intervient. Et nous, nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc on se doit, là où nous sommes, de représenter Christ, de faire valoir les valeurs du royaume, aider, propager l'évangile, enseigner, encourager les uns les autres parce que nous sommes des ambassadeurs. Et Deutéronome 8, 18, nous dit, souviens-toi, je fais la lecture avec vous. Deutéronome 8, 18, nous dit, souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais qu'est-ce qu'il confirme? Qu'est-ce que Dieu confirme? Et là, en allant au verset 17, il dit, gâtes-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non! Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu as des relations que tu as eu cet investissement, que tu as eu ce projet. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que les gens sont bénis. Non! Ce n'est pas parce que tu sais prêcher que les gens sont bénis. Non! Tout ce que tu as comme acquis, ce n'est pas parce que tu es très intelligent que tu as un certain niveau de la société. Non! C'est une grâce. Et c'est le Seigneur qui le dit ici. Gâtes-toi de dire que ce sont ma force, mon talent, qui m'ont permis d'arriver à ce niveau. C'est Dieu la source de notre bénédiction. Et tout ce que nous possédons, frères et sœurs, c'est Dieu qui le rend possible. Tout! C'est Dieu qui te permet même d'avoir des enfants. Et même d'abord, avant d'avoir des enfants, d'avoir une femme, une épouse ou un époux. Après ça, d'avoir des enfants. Il y a des foyers où il n'y a pas d'enfants. Les foyers où il n'y a pas d'enfants, monsieur a une situation financière stable, réeluisante. Madame, une situation financière stable, réeluisante. Il n'y a pas d'enfants. C'est Dieu qui fait grâce. Voilà pourquoi il faut toujours retourner à la source de bénédiction pour lui être reconnaissant. Frères et sœurs, Dieu bénit en passant par des personnes. Dieu bénit aussi en passant, et en venant, en agissant directement dans la vie les uns et les autres. Dieu ne se limite pas au canot humain. Non! Tel que l'emploi, ou ton travail, ou le matériel, ou pour... Il ne se limite pas à ça pour bénir son peuple. Voilà pourquoi tu ne dois pas te compromettre. Parce que tu es en entreprise, on te demande de... Comment on appelle? De te compromettre, de tricher. Quand ton patron te fait des avances, tu es une femme mariée, mais pour avoir un bon salaire, pour aider à la maison, tu vas te compromettre. Non! Ce n'est pas ça. Dieu, la main de Dieu n'est pas limitée à ça. Il peut aller au-delà de ton travail pour te bénir. Il te suffit de lui faire confiance, je veux en venir. De lui être obéissant. Toutes les fois où tu te diras que cette situation, sans cette relation, sans cet état, sans ce groupe, je ne vais pas pouvoir réaliser le projet que Dieu m'a confié. Mais tu vas te compromettre. Tu vas même perdre tes valeurs. Ils vont te proposer des valeurs dans lesquelles tu vas entrer parce que tu as besoin de financement pour réaliser ce bon projet. Mais là, tu rentres en désobéissance vis-à-vis du Seigneur. Et je préfère avoir les hommes et les états, les nations pour ennemis que d'avoir Dieu pour ennemis. Que d'avoir Dieu pour ennemis. Frères et sœurs, Dieu, on ne peut pas, Dieu ne se limite pas au canot humain tel que l'emploi ou le matériel pour bénir son peuple. Non. Il est la source illimitée de richesses spirituelles, matérielles et financières. Et vous verrez que ce qui doit appeler tous les croyants à lui faire pleinement confiance. Vous et moi, nous devons pleinement faire confiance pour avoir des percées financières. Parce que c'est Dieu qui nous accorde la percée financière. Ce n'est pas un investisseur. Ce n'est pas un partenaire. C'est Dieu qui nous accorde la percée financière. Et il peut passer par un investisseur, il peut passer par un partenaire, il peut passer par une sœur, par un frère pour nous financer. Mais ce n'est pas le frère qui est la source de la bénédiction. C'est Dieu le pourvoyeur qui est en arrière. Voilà pourquoi il faut toujours avoir le regard qui est sur notre Seigneur. Le deuxième élément que je vais évoquer, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins. Il y a le prophète Élie qui en est un témoin palpable. Vous voyez, retrouvons-nous en chose un roi. Un roi le chapitre 17. Un roi le chapitre 17, le verset 1 à 8. Vous allez voir que un roi 17, le verset 1 à 8. Élie, après avoir fermé le ciel, il a fermé le ciel le don. Il ne pleuvait plus. Il a commencé, la nourriture manquait et il a fui. Et il va auprès du torrent de Guérite où il y avait de l'eau. Il avait faim. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Un roi 17, 1 à 8. Le Seigneur, lui, envoyait de la nourriture par un corbeau. Et avec le torrent, il buvait l'eau. Il était à l'aise. Dieu utilise un corbeau et un torrent pour nourrir Élie. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que le corbeau et le torrent ont été là des canaux, c'est-à-dire des moyens par lesquels Dieu est passé. Donc, comme un système de provision. Donc, de cette même manière, une personne, un état, un frère, un tonton, une tanti, un grand frère peut être un canal de bénédiction. Peut être un canal de bénédiction. peut être un système de provision. Mais c'est Dieu qui pourvoit réellement nos besoins. Voilà pourquoi ce frère-là, ce tonton-là, ne doit pas t'emmener à les compromettre tes bonnes valeurs parce qu'il t'a aidé. on va te dire qu'il faut rentrer dans tel groupe pour qu'on puisse te donner de l'argent. Non ! Si tu ne peux pas m'aider simplement, tu ne m'aides pas parce que c'est Dieu qui m'aide. et il faut que les chrétiens nous puissions arriver à ce type de décision face aux états, face aux grands frères, face aux grandes sœurs, face aux puissants, aux milliardaires qui sont là, qui viennent proposer de l'argent pour que tu changes d'attitude. Il faut en arriver là parce que ce sont des canaux en arrière-plan Dieu les suscite et Dieu peut susciter vous allez voir Dieu peut même peut susciter un païen pour qu'il vienne bénir ton ministère. Oui ! Ça a été le cas de Joseph. Est-ce que l'Egypte adorait Dieu ? Non ! Mais ce n'est pas l'Egypte qui a hébergé Joseph et sa famille. Dieu peut susciter un païen pour venir te bénir. Voilà pourquoi ce que les païens amassent en temps voulu quand le besoin va se présenter Dieu va prendre ça pour nous donner. Ah ! C'est une vérité. Tu peux ne pas l'accepter c'est une vérité. Frères et sœurs cela démontre qu'aucun canal n'est stable ou permanent en dehors de Dieu. Un moment donné l'eau qui était là tu avais l'impression que cette eau-là n'allait jamais finir. Mais c'est fini. Elie avait soif. Le corbeau ne venait plus. Elie a commencé à avoir faim. Mais c'est de cette même manière dans nos vies par moments des personnes nous aident. Par moments des entreprises nous aident. Le lendemain l'entreprise est fermée. Le lendemain le partenaire qui nous aidait il n'a plus le financement il a d'autres problèmes. Mais si tu t'es dit que celui-là c'est la fin de ta vie sans lui tu ne peux pas t'en sorti mais il y a problème. C'est Dieu qui est la source de la bénédiction frères et sœurs. C'est Dieu qui bénit. Tu veux rentrer dans ta percée financière matérielle mais fais confiance à Dieu soumets-toi à lui obéir à ses commandements fais sa volonté. Frères et sœurs de même dans notre vie l'emploi les finances ou les systèmes sociaux ne sont que des moyens ce sont que des moyens il est important de garder la foi en Dieu la source inépuisable de notre bénédiction la source inépuisable de notre bénédiction et là vous verrez que ici Dieu agit directement en passant par l'eau et en passant par le corbeau pour agir sur lui. Mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Allons par la suite à partir du verset toujours 1 roi 17 les versets 8 à 16 et lui maintenant le torrent ayant tari et le corbeau qui a perdu sa route qui ne venait plus au mieux peut-être que lui-même il s'est cherché il n'arrivait plus à voir mon Dieu aussi il ne venait plus c'est ce qu'on constate et lui a eu fin le Seigneur lui dit bon d'accord va à Sarepta j'ai dit à une veuve j'ai commandé à une veuve de te nourrir là maintenant Dieu va passer par une personne pour nourrir son serviteur frères et sœurs c'est pourquoi je vous invite à dépendre de Dieu avant tout système il faut dépendre de Dieu pas de ton travail pas de tes compétences tes compétences tu peux faire un accident tu ne peux plus utiliser tes mains tu fais quoi tu peux faire un accident tu n'as plus la capacité d'avoir les bonnes idées parce que le cerveau a été touché qu'est-ce que tu fais nous sommes entourés de divers systèmes économiques mais ces derniers ne doivent jamais devenir la fondation de notre sécurité financière la bourse des valeurs les placements ça y est là mais deux fois quand il y a des crises voilà à un moment donné il y a eu cette question de Covid ça a paralysé le monde beaucoup de personnes ont perdu assez de financement assez de financement parce que c'était ça leur vie occultant la place de Dieu dans leur vie remplacée par leur capacité à pouvoir satisfaire à leurs besoins eux-mêmes frères et sœurs quand on lit 1 roi 17, 8 8 à 16 cela montre comment Dieu pour voir pour Elie à travers la veuve la veuve montrant que Dieu peut agir en dehors des systèmes humains pour nous bénir la veuve le corbeau l'eau la rivière donc Dieu peut sortir des systèmes humains pour nous bénir et aussi passer par des hommes pour nous bénir et comme je l'ai dit en introduction Dieu passe par un homme pour te bénir il faut lui être reconnaissant et être reconnaissant à Dieu voilà pourquoi toutefois où quelqu'un vous assistera deux fois même vous vous sentez seul et une personne prend de son temps elle vous appelle pour vous saluer prendre de vos nouvelles mais il faut dire merci à la personne parce que dans cette situation vous aviez besoin de parler peut-être que vous n'en êtes pas conscient ou bien vous ne voyez pas cela avec beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui malheureusement toutes les relations sont liées à l'argent les gens te disent merci seulement que lorsque tu leur donnes l'argent sinon quand tu appelles pour prendre de leurs nouvelles bon ça c'est pas un défaut c'est rien ça c'est inutile il ne m'a même pas appelé pour me donner de l'argent non tout n'est pas qu'argent je peux t'appeler juste pour prendre de tes nouvelles il y a des personnes qui attendent ça sur cette terre même des milliardaires qui n'ont même pas quelqu'un pour les appeler pour prendre de leurs nouvelles pour prendre de leurs nouvelles je vous assure ça paraît banal pour vous mais pour d'autres c'est très important et le troisième élément c'est que notre entreprise peut être comme un canal de bénédiction mais c'est Dieu qui est la source de la bénédiction aujourd'hui beaucoup pour leur travail n'ont plus de temps de prière n'ont plus de vie de prière ne participent même plus au culte parce que ces personnes là travaillent et pour d'autres qu'on a vu à un moment donné qui ont renvoyé qui ont été renvoyés les personnes là sont revenues à l'église sont revenues prier donc le renvoi a été une source de bénédiction parce que ça les a rapprochés de Dieu et toutes les fois où tu apprends ton travail pour mettre ça à la place de Dieu Dieu peut te l'enlever pour que tu viennes quand tu as redevenu humble tu vas te forcer pour trouver la place pour Dieu dans ta vie il va te lever encore parce que notre Dieu bénit mais il aime qu'on lui soit reconnaissant frères et sœurs l'exemple de Joseph par exemple en Genèse 45 le chapitre il est long on peut parcourir Genèse 45 à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 47 verset 5 il luce comment Dieu utilise des circonstances et des systèmes c'est à dire l'Egypte ici dans l'autre contexte ça peut être ton entreprise pour bénir son peuple et Joseph devient un canal de bénédiction pour qui ? pour toute sa famille en Egypte mais c'est Dieu qui est la source donc ton frère peut avoir un travail et parce qu'il a eu le travail il vous accueille chez lui il vous aide il vous ébège il vous entretient c'est pas le travail qui est la source de bénédiction c'est Dieu qui est la source de bénédiction c'est Dieu qui est la source de bénédiction et c'était pareil le cas ici de Joseph c'est un rappel dans nos entreprises que dans nos entreprises ou activités nous devons voir au-delà de la structure humaine pour reconnaître la main de Dieu beaucoup travaillent dans des entreprises qui ne peuvent même pas payer leur loyer il faut reconnaître la main de Dieu parce que comme on l'a dit dans Philippiens 4.19 il pourvoit à nos besoins dans toute sa richesse on peut s'aimer ça ne va pas porter du fruit mais avec Dieu lorsqu'on sème ça porte du fruit frères et sœurs voilà pourquoi je vous engage à la foi et à l'obéissance et lorsque vous allez vous engager dans la foi et l'obéissance vous verrez que vous allez ouvrir le Saint-Esprit va ouvrir la porte à des percées financières dans vos vies le Saint-Esprit va ouvrir la porte à des percées financières dans vos vies nous avons besoin de financement pour tout aujourd'hui pour l'évangélisation pour aider les frères et les sœurs pour aider nos enfants qui ont besoin d'aller à l'école qui ont besoin de manger qui n'ont pas de parents il faut les moyens financiers il faut les moyens financiers aider des personnes à aller à l'hôpital il faut des moyens financiers avoir des soins médicaux il faut des moyens financiers des vêtements de la nourriture avoir même accès à la Bible il faut aussi des finances pour produire la Bible et puis les mettre à la disposition des uns et des autres pour les campagnes d'évangélisation alors là il faut encore plus de moyens frères et sœurs lorsqu'on se retrouve dans Genèse 26 les versets 12 à 13 lorsqu'on lit vous allez voir que Isaac ici a prospéré pourquoi ? parce qu'il obéissait à Dieu Isaac a prospéré parce qu'il obéissait à Dieu c'est ce que je suis en train de vous dire la foi et l'obéissance ouvrent la porte à des percées financières et la Bible dit vous pouvez prendre le temps de méditer Genèse 26 les versets 12 à 13 ça donne les raisons de la réussite d'Isaac pourquoi ? et comment est-ce qu'Isaac est devenu prospéré ? par la foi et l'obéissance à Dieu par la foi et l'obéissance à Dieu et sa prospérité ne venait pas de la terre elle-même mais de la faveur divine oui de la faveur divine par l'obéissance et la foi le croyant ouvre les portes pour une percée financière aujourd'hui le monde va vous dire il faut épargner telle quantité d'argent il faut faire tel type de placement il faut faire ceci il faut faire cela je vais vous donner j'arrive à inverser tout à l'heure je vais vous montrer que tu peux avoir des milliers d'entreprises et puis ne pas t'en sortir financièrement tu peux avoir oh la la et ne pas t'en sortir financièrement parce que Dieu n'est pas dans ta vie il y a des millionnaires aujourd'hui qui ne sont pas heureux d'aucuns vous diront mais il faut avoir l'argent je ne dis pas non il faut avoir l'argent avec Dieu c'est en cela que tu auras la sagesse dans l'utilisation tu seras épanoui tu vas vraiment tirer profit sans Dieu en étant millionnaire tu es triste et malheureux frères et soeurs c'est une faveur le cas ici de Isaac que j'ai évoqué en genèse 26 12-13 c'est qu'il m'amène maintenant à parler de la faveur de Dieu dans notre vie de la faveur de Dieu dans notre vie la faveur divine est essentielle pour accomplir nos objectifs parce que Dieu non seulement lorsqu'il nous bénit mais devant les gens il témoigne de nous aussi devant les personnes lorsque Dieu nous bénit il témoigne en même temps publiquement devant les personnes qui vont constater la bénédiction parce que ça vient de lui lisons Luc 2 Luc 2-52 il a dit là que notre Seigneur Jésus croissait et grandissait en stagesse en statue et en grâce devant Dieu et devant les hommes la faveur divine nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu et aussi le constat est fait par les hommes de cette bénédiction de Dieu ce n'est pas un truc qui se fait parce que nous avons les éléments les rudiments pour le faire de nous-mêmes non la faveur de Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer et elle permet aux hommes de prospérer malgré les limites du système humain donc il faut rechercher cette faveur et pour bénéficier de cette faveur il faut demeurer dans une posture de foi et d'obéissance à la parole du Dieu aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme de toute sa chair de toutes ses forces pas d'hypocrisie pas chercher ses intérêts personnels mais chercher à faire la volonté de Dieu quel que soit le sol dans lequel je suis vous allez voir des personnes qui vont quitter l'Afrique qui vont arriver en Europe ces personnes-là changent de comportement alors qu'en Afrique elles étaient des personnes chrétiennes mais quand elles arrivent en Occident ça devient des païens c'était comme si Dieu restait en Afrique Dieu restait en Afrique donc ici ils sont sur une terre où il n'y a plus Dieu frères et sœurs recherchons la faveur de Dieu la faveur est une action imméritée de Dieu dans notre vie parce que nous ne méritons pas du tout mais je reste convaincu que par la foi par l'amour par l'obéissance à la parole de Dieu nous attirons la faveur de Dieu sur nous oui tu attireras la faveur de Dieu sur toi mais un enfant qui est obéissant qui est respectueux qui est travailleur généralement c'est difficile qu'un père lui s'oppose à ses demandes parce que vous allez voir que cet enfant-là fait des demandes aussi sages et intelligentes et le père constate que c'est pour le bien de l'enfant mais il donne il donne c'est pareil pour le père céleste frères et sœurs nous sommes dans une dimension où nous devons amorcer des percées et la bénédiction par l'obéissance et la générosité conduit à la percée financière il faut être généreux et là lorsqu'on se retrouve dans Matthieu 16 le verset 19 Jésus nous donne les clés du royaume pour ouvrir et fermer pour ouvrir et fermer cela signifie que Dieu bénit souvent ceux qui obéissent et suivent ces principes de plus Luc 6 38 je vais revenir à ça et acte 20 35 nous enseigne que donner nous rendra également ça lui fera de nous des récipients de bénédiction quand tu donnes tu reçois donc quand tu donnes tu deviens un récipient pour qu'on te dépose dans toi donc si tu veux avoir une percée financière il faut être généreux pas tu ne le fais pas par orgueil non tu le fais parce que le Seigneur t'a demandé de le faire pour le bien des gens et quand les gens sont heureux tu es heureux la Bible te dira qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et en donnant nous devenons également des récipients de bénédiction ainsi la bénédiction divine est active et circulaire la bénédiction divine est active et circulaire elle s'attend lorsqu'on partage elle s'étend pardon lorsqu'on partage et lorsqu'on donne tu veux amorcer une percée financière mais inscris-toi dans cette dynamique oui frères et sœurs Dieu bénit en passant par les hommes Dieu bénit en passant aussi directement sur des personnes mais pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit toujours l'autre qui donne parce que Dieu bénit en passant par des hommes donc de la même manière toi tu es béni Dieu a suscité quelqu'un pour bénir mais toi aussi sois une souche de bénédiction pour quelqu'un d'autre à la hauteur de la capacité que Dieu t'a donné si toi tu n'as pas les millions mais tu as au moins 5 000 francs dans les 5 000 francs tu peux donner 200 francs à quelqu'un ou bien tu as au moins 1000 dollars dans les 1000 dollars tu peux donner au moins 100 dollars à quelqu'un même si tu as 100 dollars tu peux donner 1 dollar à quelqu'un donc personne n'est épargné mais certaines personnes se disent qu'elles sont toujours pauvres et naturellement pauvres elles ne doivent que recevoir mais elles ne recevront tout le temps elles ne seront jamais des récipients de bénédiction pour être un récipient de bénédiction il faut aussi donner à la mesure du témoignage Dieu nous bénit selon la capacité de gestion qu'il nous a donné ceux qui ont la capacité de gérer milliards il va leur donner milliards ceux qui ont la capacité de gérer 1000 dollars ou comment on appelle 400 000 francs 400 000 francs mais il va le faire et lorsque tu lui montreras que là la bénédiction n'est pas bloquée entre tes mains il te donnera plus pour que tu sois encore au travers de toi il passe pour bénir encore d'autres personnes davantage et quand Dieu te fais en confiance augmentant tes capacités mais tu amours une percée tu amours une percée et cette percée la percée financière matérielle connaissance prédication enseignement manifestation de la puissance frères et sœurs la générosité est une clé pour la percée matérielle il faut être généreux parce que de la même manière Dieu passe par les hommes pour bénir peut-être que Dieu attend que toi aussi tu te disposes pour aller bénir un pauvre dans la rue voilà c'est bientôt la Noël tu peux choisir une personne même si tu n'as pas assez d'argent tu as 20 francs tu t'en sors pas c'est vrai mais tu peux choisir une personne dans la rue pour qui 200 francs c'est quelque chose d'important et aller faire du bien à cette personne à 200 francs faut pas te dire que tu n'as rien même si tu n'as pas d'argent que ce jour là tu as reçu un deux gros pain de foutu mais tu peux inviter quelqu'un qui va prendre au moins la moitié d'un foutu bon le foutu c'est un plat de chez moi en quoi tu vois c'est la banane qui est pilée qu'on transforme en boule ça fait du foutu tu peux le partager pour dire que tu peux partager frères et sœurs Luc 6,38 nous dit dans Luc 6,38 Jésus enseigne que donner permet de recevoir en retour donner et il vous sera donné ça c'est Luc 6,38 donner il vous sera donné c'est une loi qui est là moi je vis cette loi au quotidien c'est vrai d'autres me prennent pour peut-être pas très intelligent pas très sage parce que mon épouse et moi nous aidons d'autres nous le disent même des collègues serviteurs de Dieu aussi on me demande de construire une maison d'abord des immeubles et puis après il faut bien de bâtir des entreprises et puis je vais avoir beaucoup d'argent je vais continuer à aider mais qu'est-ce il dit que d'ici là je ne vais pas mourir quand je leur pose cette question ils n'arrivent pas à donner de réponse tant que tu peux agir dans la vie de quelqu'un pour montrer l'amour de Jésus dans la vie de cette personne tant que tu le peux ne mets pas ça demain la personne peut-être même que tu veux aider attend cette aide Dieu te donne mandat toi tu dis tu veux d'abord être riche avant d'aider quelqu'un Luc 6 38 Jésus donnez et il vous sera donné cela montre que la bénédiction financière vient de la pratique de la générosité tu veux être béni financièrement il faut être généreux mon frère ma soeur tu peux parcourir après tous ces versets les étudier et puis demander la compréhension la direction du Saint-Esprit peut-être que là tu ne siennes pas si tu as séné sois obéissant Luc 5 le verset 5 Pierre disait au Seigneur Jésus sur la base de ta parole je jetterai le filet je veux que sur la base de cette parole qui dit Luc 6 38 donner vous sera donné tu exerces cela pour voir si tu ne recevras pas si tu ne deviendras pas un récipient de bénédiction frères et sœurs quand on prend aussi acte 20 35 que j'avais cité un peu plus haut il a dit là-dedans il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir c'est la clé de la bénédiction pour le chrétien c'est la clé il va avoir d'autres stratégies financières c'est la clé ce sont les clés qui sont là que Jésus a donné tu veux être béni tu veux amorcer une percée sois généreux obéir à la voie du Saint-Esprit qui te dit d'aider telle personne ce voisin là tu as pris 15 ans qu'il a en deuil tu sais sa réalité tu as pris qu'il n'arrive pas à manger tu sais sa réalité la personne qui passe tu sais sa réalité et tu es à même d'intervenir il faut s'aimer la veuve de Sarepta elle a sémé un repas dans la vie d'Elie elle a eu nourriture à provision durant tout le temps de la sécheresse mais elle était malheureuse excusez-moi de l'expression mais c'est ce que c'est le schéma qui se présente elle était malheureuse il lui restait un seul repas et puis elle meurt un seul repas elle meurt Eli lui dit fais le gâteau donne-moi je vais manger mais cette sémence qu'elle a faite il y avait le risque de je lui donne il mange et puis je n'ai rien à manger je meurs elle a choisi la sémence de faire du bien elle n'a pas attendu d'être riche avant de faire du bien ça lui a permis d'être protégé pendant plus les 3 ans et demi il faut s'aimer à la hauteur de tes moyens tu peux s'aimer 100 francs tu peux s'aimer 10 dollars 5 euros c'est ce que tu as parce que tu veux te comparer à l'autre qui a un problème c'est ce que tu as Dieu sait que c'est ce que tu as comme la vieille femme qui a déposé ses deux pièces le Seigneur Jésus a dit c'est tout ce qu'elle a c'est ce qu'elle pouvait donner changer de mentalité pour devenir un vase de bénédiction un récipient qui va recevoir la bénédiction il faut être généreux il faut s'aimer la veuve de s'arrête pas à s'aimer elle a eu la vie sauve il y a eu le miracle chez elle il y a eu le miracle chez elle la farine et l'huile n'ont point manqué jusqu'à ce que le sol soit à même de 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 frères et sœurs il faut croire Jésus nous a montré dans sa parole que le peu même qu'on a il multiplie mais pourquoi on s'inquiète et puis on n'aime pas donner pour l'histoire de la multiplication des pains dans Matthieu 14 13 à 21 montre que même dans la pénurie Dieu est capable de pouvoir abondamment même dans la pénurie ce n'est pas la taille de la ressource qui importe mais la puissance de Dieu parce que c'est lui la source qui fait croître et qui tout ce qui entre ses mains qui fait croître tout ce qui entre ses mains il y avait 5 pains 2 poissons c'est ce qui était dans la main de Jésus mais il y a plus de 5000 personnes qui ont mangé est-ce que la logique 5 pains 2 poissons même moi même peut-être mais 5 pains 2 poissons moi je ne peux manger et j'ai risque peut-être de ne pas te rassasier 5000 personnes parce qu'il y a une multiplication nous ratons beaucoup de bénédiction parce qu'on s'est dit que ce qu'on a dans la mer trop peu pour pouvoir aider quelqu'un renouvellement d'intelligence vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et aujourd'hui en cette soirée en consultant la Bible tu es en train de connaître la vérité je prie que tu rentres en obéissance nous avons besoin de sortir de ce voile-là qui nous garde dans l'ignorance et on est là on tourne en rond on n'a pas de percée financière on n'a pas de percée dans tout ce qu'on entreprend on bâtit nos entreprises on se laisse dominer par les païens qui marchent sur nous parce qu'ils ont le pouvoir ils ont l'argent parce qu'on est là on est mendien auprès d'eux non tu as Dieu en toi le Saint-Esprit en toi et tu vas fléchir genou devant un païen sacrilège pourquoi ? parce que tu as besoin de 100 000 francs tu as besoin de 500 000 tu as besoin d'un million Jésus multiplie le peu Matthieu 14 13 21 le monte et frères et sœurs nous pouvons multiplier aussi ce que nous avons entre les mains en nous appuyant sur le principe qu'a donné notre Seigneur Jésus en Matthieu 14 13 21 en lui soumettant cela en lui faisant confiance même dans nos faiblesses les ressources peuvent être multipliées frères et sœurs par la main de Dieu Dieu peut décupler nos finances et nos biens lorsque nous lui faisons confiance et lui remettons ce que nous avons et cette foi active la foi active que tu as va libérer une percée matérielle là où les moyens semblent insuffisants dans le nom dans le nom de Jésus tu vas libérer une percée matérielle financière et lorsqu'on se retrouve en Exode et c'est pas là que je vais finir en Exode Exode 16 Exode 16 il est question de la manne là-bas Dieu donne la manne au peuple d'Israël pour leur subsistance ce miracle nous enseigne que même dans tous les systèmes humains il peut avoir des échecs les systèmes humains peuvent échouer et Dieu est capable de nourrir son peuple directement on peut fixer le prix d'une telle denrée le cacao le café mais il peut y avoir des inondations et puis ton champ a été touché tu n'arrives pas à vendre le cacao alors que tu espérais avoir au moins 50-100 tonnes ou bien les coûts mondiaux fragilisent le prix parce qu'il y a un trop plein de il y a un trop plein de comment on appelle de sève de cacao et tu espérais avoir peut-être ta sève de cacao à 1800 ou 2000 ça descend à 200 ou à 300 voilà mais toi tu n'es pas lié à ça parce que c'est Dieu qui te soutient c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qui est difficile à comprendre pour beaucoup en toute saison frères et sœurs qu'il y ait une abondance ou une famille Dieu est fidèle et capable de pouvoir en toute saison notre Dieu est constant dans ses bénédictions il est constant et dans exode 16 que j'ai évoqué la manne montre que Dieu est fidèle pour pouvoir chaque jour chaque jour les israélites avaient la nourriture et cela montre Dieu cela nous montre que notre Dieu il est stable il est une source stable j'aime la constance notre Dieu il est constant c'est pas qu'il ne change pas en fonction des humeurs non il est constant depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui nous pouvons donc avoir l'assurance qu'il nous donnera notre pain quotidien frères et sœurs et bien plus encore lorsque nous le recherchons avec foi et il y a un élément que j'ai lu dans exode 16 qui me plaît bien et ça je dis ça pour quelqu'un qui m'entend exode 16 le verset 17 je vous lis il est dit les israélites fit ainsi et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins verset 18 on mesurait ensuite avec l'homère celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture donc celui qui pense que man il avait ramassé beaucoup quand on arrive à la peser on voit que il a ramassé juste ce dont il avait besoin 6 sont 6 à la maison il a ramassé pour 6 personnes il ne pouvait pas en prendre plus mais c'est ça est-ce que ça touche votre esprit beaucoup de personnes vont se tuer se tuer non il faut que je fasse ça tu ne dors pas pour de l'argent tu ne dors pas pour de l'argent le Seigneur te dit que tu recevras ce dont tu auras besoin par rapport à la mission qu'il t'a signée si tu as une mission de milliards il va te donner milliards dans ton affaire si tu as une mission de millions il va te donner millions dans ton affaire si tu as une mission de mille il va te donner mille dans ton affaire mais si tu as une mission de mille que tu vises milliards quelles que soient les efforts que tu vas faire tu auras mille c'est ce que ça veut dire Jusqu'à ce que le Seigneur ait confiance en toi Il se dise que oui maintenant Toi tu peux gérer millions Je te donne millions Donc frères et sœurs Pourquoi te tuer autant Et occulter Que tant de rencontres avec le Seigneur Parce que tu cherches de l'argent Parce que tu cherches la percée Notre Dieu Bénie par les hommes Notre Dieu bénit directement Il faut être reconnaissant Pour les personnes que Dieu nous met sur le chemin Dieu nous bénit Et Dieu est en train de préparer Des connexions spéciales Pour toi et moi Dieu est en train de préparer Des connexions spéciales pour toi et moi Des personnes Qui vont nous aider à évoluer A faire un bond en avant Que ce soit sur le plan spirituel Dans le ministère Que ce soit sur le plan financier Que ce soit sur le plan sentimental Émotionnel Du foyer Il y a des personnes qui vont te donner un conseil Tu vas voir qu'avec ce conseil là Ça va dans ton foyer Ça va dans ton travail Ça va dans tes affaires Ça va dans tes moments de prière Ça va dans tes temps d'intercession Il faut dire merci à ces personnes C'est pas fortuit Et apprécier L'action de chacun dans notre vie Parce que c'est à la hauteur de la capacité de chacun Que chacun agit dans la vie de l'autre C'est à la hauteur de la capacité de chacun Que chacun agit dans la vie de l'autre Et je prie Que le Seigneur Baptiste des relations Des relations divines De la même manière Il a suscité Pharaon Qui a reçu Joseph Et Joseph en retour A reçu les 75 De cette même manière Je prie Que le Seigneur Suscite Une structure Suscite un état Suscite une famille Suscite une personne Suscite une communauté Pour t'aider A avancer Faudrait jamais oublier Que c'est Jésus Qui est la source de la bénédiction C'est lui Le pourvoyeur Et la source Preuve On pouvait penser Que c'était Joseph Qui était la bénédiction Des 75 Mais la Bible nous dit quoi Quand le Pharaon Qui avait accueilli Joseph Est mort Qu'un nouveau Pharaon Est arrivé Qui ne connaissait pas Joseph Mais le peuple d'Israël A commencé à vivre la galère Le peuple d'Israël A commencé à vivre la souffrance Mais au temps de Joseph Avec le Pharaon Qui était là Le peuple d'Israël Ne s'inquiétait Ni du manger Ni du boire Ils avaient tout à provision Ils étaient à Gauchem Ils étaient à l'aise Donc tu peux être à l'aise Parce que papa et maman sont là Tu peux être à l'aise Parce qu'un frère Une soeur Un tonton Une structure Te soutient Mais demain Cette structure Peut disparaître Un autre gérant Peut arriver Il va dire Toi L'autre Il a tissé un partenariat Avec toi Moi je ne reconnais pas Ce partenariat Mais si tu es lié Seulement Te disant que c'est ton tout Qui est là Et que tu mets Dieu de côté Tu vas en souffrir Et ma priance ce soir C'est que Tu acceptes Tu reconnais Que Dieu Est la source De toute bénédiction Ce n'est ni ton intelligence Ce n'est ni ta beauté Ce n'est ni ta connaissance Ce n'est ni ton entourage Ce n'est ni ta force Ce n'est ni tes capacités Ton habilité C'est Jésus-Christ 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 La source De toute bénédiction Et je reviens A Philippien 4 19 Qui nous dit Mon Dieu Pouvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Avec Gloire En Jésus-Christ Ne te compromets plus Ne trahis plus Les valeurs Du royaume Pour de l'argent Pour une position Pour un avantage Pour un investissement Pour une amélioration Fais confiance A Jésus-Christ Là où tu es Il te voit Et il peut passer Directement Ou passer par une personne Pour te faire sortir de là Demeure patient Et fais confiance au Seigneur Que le Seigneur nous bénisse Je vous remercie Pour votre attention C'était la Consultant la Bible Nous espérons que Nous avons pu vous aider Et Oui Dieu bénit par les hommes Et il bénit Par sa main puissante Que cela s'attache A vos vies Excellent Père Je bénis ton nom Merci pour tes bienfaits Dans la vie De nos frères Et de nos sœurs Et que chacun Reçoive La relation Que tu es en train De bâtir Même moi J'attends aussi Cette relation Je prie pour mon frère Que tu le fasses Gloire que tu sois rendu Excellent Père C'est dans le nom De Jésus Que j'ai prié A très bientôt Merci à tous Et puis Très bonne soirée Là où vous êtes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada